Bonjour et bienvenue sur la chaîne de GeekMPS, comme je vous le rappelle souvent, c'est un blog avant d'être une chaîne YouTube, donc tout sera sur le blog avant d'être sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui je fais deux en un, c'est-à-dire que je teste les capacités du Motorola Vision One, ou One Vision, pour savoir si en 4K ça passe très bien, et je teste aussi, enfin je ne teste pas, je voulais vous partager une petite chose qui est arrivée à mon fils, c'est-à-dire qu'il a fait un anniversaire à Harry Potter et on lui a offert exactement les mêmes Lego. Et en fait non, ce n'était pas les mêmes Lego, puisqu'il y en avait un, c'était une version chinoise, et l'autre c'était la version Lego. Donc ça se présente sous deux paquets différents, la version chinoise arrive dans un espèce de petit emballage, un petit sac où vous avez tout, le mode d'emploi et tous les Lego en vrac, et la version Lego où tout est bien packagé, dans un super carton, avec tous les petits sacs, tous les petits sachets, pour construire les petits Lego. Mais là où j'ai été étonné, c'est que la version chinoise est quasi, mais quasi identique à la version Lego officielle, et pour les différencier c'était très difficile, en fait non, ce n'est pas très difficile, sur les briques Lego il y a écrit Lego, sur les autres il n'y a rien écrit. Là où c'est très difficile, c'est que si vous n'êtes pas averti, vous aurez vraiment, vraiment du mal à les différencier. Donc il y avait quelques différences, très sensibles. Sur les personnages, très difficile de les différencier, ils sont quasi identiques, ils ont une face souriante, une face plus dans l'action. Le balai, et le balai les différencie, parce qu'il y avait des balais noirs sur la version officielle, et des balais marrons sur la version chinoise. Donc ces petites différences, vous les verrez très peu. Après les couleurs sont un peu plus ternes sur la version chinoise. Et enfin, une grosse différence, c'est la souplesse des briques. Les briques, enfin les briques, les barres Lego sont plutôt rigides, alors que les barres chinoises sont plutôt souples. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Dans les différences, il y a le mode d'emploi. Le mode d'emploi Lego, ils ont la licence, donc il y a écrit Harry Potter, et vous avez le joli logo Lego. Ensuite, les étapes sont plus détaillées. Alors, le mode d'emploi, il fait beaucoup plus de pages, mais chaque étape est plus détaillée, et c'est peut-être plus lisible. Le mode d'emploi chinois, c'est simple, il n'y a pas de logo, on ne sait pas qui les fabrique. Et il y a écrit Justice Magician, et pas Harry Potter, puisqu'ils n'ont pas la licence. Par contre, c'est exactement la même chose. A l'intérieur, vous voyez, c'est plus regroupé. Donc c'est détaillé pareil, mais à moins de pages. Donc c'est plus concentré, c'est peut-être plus écologique de faire un petit mode d'emploi qu'un gros mode d'emploi. Ça, c'est vous qui voyez. Vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager avec vos amis. Et à très bientôt pour d'autres vidéos, soit techniques, soit juste que je vous partage des avis. Soit on verra. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada